Ils embarquent leurs maigres affaires dans la soude d'un bus qui doit les conduire à Saint-Brévin. Ces migrants quittent un des cinq gymnases réquisitionnés depuis deux semaines. L'opération est entièrement pilotée et financée par la ville de Nantes. C'est bien la ville de Nantes, y compris par exemple sur Saint-Brévin, qui prend en charge financièrement la mise à l'abri et l'alimentation, à titre humanitaire, pour protéger ces personnes, pour les mettre à l'abri. Et dans le même temps, on travaille sur le fond et on dit au ministère de l'Intérieur qu'il faut désormais, très vite, prendre le relais. Aux abords de l'ancien centre de vacances qui vient de rouvrir ses portes, certains riverains sont réticents. Je suis opposé aux migrants. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des Français sur le territoire, Français ou étrangers, qui vivent là depuis des années et qui n'ont pas de logement, qui vivent dans la voiture et qui bossent. Et le gouvernement ne fait rien pour eux. Alors pourquoi dépenser de l'argent pour des migrants ? On dépense de l'argent pour les Français et ceux qui sont sur le territoire français. Après, on s'occupe des migrants. Il y a deux ans déjà, la venue de réfugiés sur le littoral avait été source de tensions entre les habitants. Mais aujourd'hui, les esprits sont apaisés, la population sereine. C'est comme il y a deux ans, c'était pareil. Ça s'était bien passé, oui. Bon, à l'origine, il y avait peut-être des difficultés, mais non, il n'y a pas eu de problème. C'est bien, c'est utile. Il faut les accueillir aimablement et surtout les sécuriser aussi. Je pense qu'il faut bien les accueillir quelque part. Je les ai vus tout à l'heure, oui. Je suis plutôt bienveillante. Présent sur le site, le maire de Saint-Brévin n'a pas souhaité répondre à nos questions. Celui de Saint-Herblain, lui, se dit prêt à mettre deux maisons de sa commune à disposition pour accueillir une dizaine de migrants.